Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre Cormont. Alexandre, c'est le love coach le plus connu de France. Il a plus d'un million d'abonnés sur YouTube, 1,3 million d'abonnés et 186 millions de vues. Mais ce n'est que le début. Il y a deux ans et demi, Alexandre était déjà passé dans le podcast et à l'époque, on avait parlé de son expansion vers les Etats-Unis. Aujourd'hui, il a quatre chaînes en anglais qui cumulent plus d'un million d'abonnés. Et maintenant, il se lance au Brésil, en Espagne, en Allemagne et même en Russie. En tout, c'est lui fait une équipe qui compte plus de 100 personnes au total. Et plus récemment, il s'est dit qu'il allait un peu grignoter le marché de Tony Robbins avec un livre qui s'appelle Écrite à légende et qui est un livre de devs persos plus traditionnels. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment continuer à grossir une fois que vous avez déjà atteint le sommet de votre marché, comment étendre un modèle qui marche dans un pays à l'international, comment recruter les bonnes personnes pour vous aider à grossir et comment devenir une machine de productivité. Mais juste avant de commencer l'épisode, j'ai une nouvelle formation gratuite qui vient de sortir qui s'appelle la méthode hybride. Et la méthode hybride, c'est la nouvelle manière de créer des offres de formation irrésistibles, même si vous avez une petite audience et sans passer pour un vendeur de tapis. Vous allez voir comment vous pouvez structurer une offre qui est plus attractive qu'une simple formation vidéo, comment vous pouvez fixer vos prix de la manière la plus efficace pour maximiser votre chiffre d'affaires et le nombre de clients qui achètent. Et tout ça est 100% gratuit, je n'ai pas de formation payante à vous vendre derrière, c'est juste quelque chose que je fais pour vous montrer une nouvelle manière de faire des formations en ligne en espérant que quand vous serez convaincu de suivre ce modèle, vous allez prendre la meilleure plateforme pour faire ce type de formation qui est Schoolmaker, la plateforme que j'ai cofondée. Le lien pour vous inscrire, c'est schoolmaker.com.hybride, H-Y-B-R-I-D-E, et vous allez pouvoir recevoir le guide complet gratuitement. Sans plus de transition, je vais écouter ma conversation avec Alexandre Corbon, le love coach numéro un. Eh bien, salut Alex, bienvenue ! Yeah, salut Stan, ça me fait plaisir de te retrouver. C'est un grand plaisir, ça fait plus de deux ans et demi qu'on ne s'était pas parlé. Et j'ai l'impression en fait que ce que tu as fait depuis deux ans et demi, c'est à continuer sur la voie que tu avais, c'est-à-dire toujours plus gros, toujours plus fort, dans plus de pays et tout. Tu me disais tout à l'heure que tu avais, j'ai envie de commencer par ça juste parce que je trouve que c'est un kiff, que tu avais ouvert des bureaux de conseil au Brésil en Espagne. Yes, en fait, si tu veux, une fois que je me suis bien implanté sur le marché américain, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter. J'ai créé une méthodologie, donc on va continuer. Et on a ouvert en fait une équipe parce que, alors il y a une équipe au Brésil, une équipe en Espagne, et après j'ai une équipe aux États-Unis qui va parler aussi allemand, et j'ai une équipe aussi en Italie. Tu vois, donc le but, c'est de franchiser un petit peu, dupliquer le modèle et puis apprendre ce qui a fonctionné pour le mettre un peu à l'international. Quand même, je me suis planté sur la Russie. Tu vois, j'ai essayé de me lancer sur le marché russe, mais c'était des règles complètement différentes au niveau du marketing web. Donc là, ça a été catastrophe. Et donc, ouais, toujours plus grand, toujours plus gros. De toute façon, il y avait le Covid, donc je ne pouvais que bosser. Tu vois, je n'avais rien d'autre à faire. C'est quoi qui est différent en Russie ? En fait, franchement, ça a été… Tu sais, c'est Yandex, ce n'est pas Google. Donc moi, j'ai quand même une méthodologie qui repose beaucoup sur le SEO et sur le SEO aussi des vidéos. Donc voilà, c'était un autre outil, un autre alphabet. Donc, je n'avais vraiment aucune prise, entre guillemets, sur le marketing. Et je pense que je n'ai pas su… Je ne me suis pas entouré de la bonne personne au niveau du coaching et on n'avait pas le marketing qu'il fallait derrière. On a été trop optimistes, sur le coup. Parce que du coup, ta méthodologie, c'est vraiment un package complet. Ce n'est pas seulement les conseils que tu donnes à la fin au jour, mais c'est vraiment comment faire des recherches de keywords. Tu vas utiliser tel outil, tu vas mettre dans tel spreadsheet, tu vas faire telle vidéo à telle fréquence, à telle miniature, etc. C'est littéralement le truc qui est entièrement standardisé du début à la fin et tu répliques juste le modèle que tu as fait une fois ? Tu vois, c'est quoi, grosso modo, le playbook que tu leur donnes ? Oui, en fait, j'ai honte parce qu'aujourd'hui, c'est mon playbook. Aujourd'hui, mon playbook, c'est on s'occupe de tout. Tu vois, vraiment en interne. Sur la Russie, on pourrait vraiment s'occuper de tout, de A à Z. Mais à l'époque, en fait, c'était un peu « OK, on se lance, je vais te dire quoi faire. Mais bon, écoute, on ne sait pas trop, on va tâter le terrain. » Aujourd'hui, en fait, tout est standardisé. Le site Internet est standardisé, les modèles de miniatures, la recherche de keywords sur le même logiciel. Voilà, on sait ce qu'il y a à faire, on sait ce qu'il y a à mettre en place, ce qui nous permet. Là, dernièrement, c'est ce qui m'a permis de vraiment attaquer le marché, du coup, allemand et italien, c'est les deux derniers, mais avec beaucoup plus de structure. Donc, ça a été beaucoup plus rapide que le marché portugais ou le marché, du coup, espagnol. Là, j'étais allé vraiment à l'arrache. Et je pense que ça, c'était… « J'ai appris de mes enseignements. » Mais aujourd'hui, comme tu le dis, si tu veux viser une expansion sur toi à l'international, il faut que tu aies un peu comme des standards, des règles à respecter, comme un franchisé, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et c'est une structure d'équipe qui est aussi plus cohérente et plus performante. Et du coup, tu dis que tu as des trucs que tu fais en interne, genre en Allemagne, tu as juste un coach, et en France, enfin pas en France, mais sur ton équipe standard, US, France, etc., tu fais la recherche keyword et tu as juste un coach qui est là pour porter la marque ou qu'est-ce qui se passe dans le cours interne. Oui, c'est ça en fait. Le coach, si tu veux, il est là pour porter la marque, il est là pour affirmer le message, mais contrairement à ce que j'avais fait sur les autres marchés, il n'est pas là pour faire toute la partie marketing. Toute la partie marketing, ça, c'est nous qui allons nous en occuper. Donc le coach, on va dire que c'est un peu comme un représentant. Son rôle, c'est de coacher, donc créer du contenu également, voire même plutôt reprendre le contenu qui a déjà été créé parce que toutes les vidéos, en fait, on les a bullet listées pour dire voilà quels sont les mots-clés pour le marketing, mais pas que pour le coaching, pour la philosophie, qu'est-ce qui est important d'être transmis. Et donc de mon côté, après, du coup, j'ai une équipe marketing qui, elle, s'occupe de pouvoir, donc dans chaque langue, il y a une personne spécifique qui va gérer en fait le projet avec soit des freelancers, soit les équipes qui sont déjà en place et qui peuvent s'en charger d'une certaine façon. Donc en gros, ça se divise avec une tête d'affiche et puis une personne qui gère le projet, un gestionnaire de projet qui va s'occuper de toute la partie marketing. Et juste en termes d'organisation, parce que moi, ça m'intéresse, le gestionnaire de projet, il reporte à qui du coup ? Il reporte directement chez toi ou est-ce que tu as un super gestionnaire de tous les pays entre les deux ? Alors avant, c'était à moi. Et aujourd'hui, j'ai un espèce de bras droit qu'on peut appeler comme ça. C'est un gestionnaire des pays. Donc après, il y en a deux, puisque du coup, il y a la France, les États-Unis, ça, c'est un pôle à part. Et puis, il y a le pôle justement, donc Brésil, Espagne, Italie, Allemagne, parce que c'était trop. Sinon, ça devenait trop intense. C'est quand même des projets qui demandent de l'attention, qui demandent, tu vois, s'il faut quand même motiver les équipes, mais aussi suivre et s'assurer que tout va bien. Donc, j'ai deux bras droits, entre guillemets, un bras droit, un bras gauche, une personne qui gère la France, les États-Unis et une personne qui va gérer le développement à l'international. Ok, ça marche. Et du coup, sur un pays comme ça, c'est quoi ? C'est deux à trois personnes sur le cœur de l'équipe, plus des freelances, sur tout ce qui est montage, etc. C'est ça. Donc, tu as le bras droit. Ensuite, tu as le responsable marketing. Et à côté de ça, tu as le coach. Donc, pour l'instant, en fait, comme on démarre, ça fait que quelques mois qu'on est implanté, c'est suffisant parce qu'on n'a plus une démarche aussi à vendre beaucoup de coaching. On est plus centré sur la vente de formations en ligne, donc de manière dématérialisée. L'idée, c'est qu'on va intégrer une équipe de coach une fois qu'on sera un peu plus gros, je pense d'ici six mois à un an, parce que je n'ai pas envie qu'on se repose que sur une seule personne. Ça aussi, c'est la difficulté. C'est dangereux. Je n'ai pas envie qu'une personne soit en mesure d'être la seule personne en face à accompagner, à coacher. Donc, pour l'instant, en fait, si je te prends l'équipe du Brésil, on a quatre coachs au Brésil. Donc, c'est venu au fur et à mesure. On a deux personnes qui s'occupent à la fois du marketing et une autre personne qui s'occupe de plus l'aspect administratif, juridique, administratif, gérer un peu les problématiques du quotidien à ce niveau-là. Et donc, du coup, si je vais sur la chaîne au Brésil, par exemple, la marque, elle s'appelle comment ? Ça s'appelle Alexandre Cormont ou ça s'appelle autre chose ? Alors, en fait, ça dépend. On a souvent mis... Ça ne s'appelle pas Alexandre Cormont parce que je n'ai pas misé sur ma marque personnelle, même aux États-Unis. C'est French Relationship Expert. Donc, tu vois, le couple... Enfin, l'expert français du love coaching. Donc, au Brésil, en fait, on a séparé par nom de site. Donc, tu vas avoir un site qui est conquérir une femme, conquérir un homme et sauver son couple. On a trois projets, en fait. Donc, là, je t'ai pris un seul projet, on est six. Après, on est trois sur un autre projet et trois sur l'autre. Parce que c'est trois sites différents, en fait. Trois projets différents. OK. Et dans ce cas-là, comment ça fonctionne en termes d'incentives ? Les gens qui sont là, qui montent le truc, toi, tu as des parts, tu leur files des parts, tu leur files un profit sharing, tu leur files des bonus. Comment tu réfléchis à ça ? Tu n'es pas obligé de donner les détails, mais juste, tu vois, en gros, comment est-ce que tu structurais un projet comme ça où tu te dis, bon, bah, tiens, il faut le monter à partir de zéro ? Comment est-ce que je motive ces personnes ? Alors, je ne vais pas te dire ce que j'ai fait au début parce que c'était des erreurs. Je vais te dire aujourd'hui le business model. Le business model, il est détenu à 100% par moi, donc par ma holding, par ma compagnie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je me suis lancé, j'ai eu un petit peu peur et je me suis associé trop rapidement et trop facilement. Alors, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des personnes formidables et on a créé un truc grandiose. Mais je me rends compte qu'en réalité, j'ai donné beaucoup d'equity, ce que je n'aurais pas dû faire. Donc là, j'ai 100% de la boîte. Par contre, il y a effectivement une sorte de grille, entre guillemets, de rémunération en fonction du chiffre d'affaires que la personne va réaliser. Parce que le lead coach, il doit quand même gérer les équipes aussi en dessous, donc il y a un rôle d'implication. Donc l'objectif, en fait, pour moi, c'est de garder 100% des parts, de donner soit un salaire fixe, soit uniquement du pourcentage et du pourcentage progressif en fonction du chiffre d'affaires pour qu'on arrive à un moment donné à un 50-50, qui soit pour moi le plus « faire », entre guillemets. Par contre, je reste propriétaire de tout. L'entreprise reste propriétaire de tout. Pareil, ça aussi, c'est un point important que je n'avais pas forcément regardé d'un point de vue juridique. Mais si, par exemple, demain, j'ouvre, je ne sais pas quel marché pour ouvrir, on va dire le marché chinois, par exemple, eh bien à ce moment-là, en fait, je vais détenir 100%, la boîte va tout détenir, ce qui nous permet d'être propriétaire du contenu, du fonds de commerce, du site Internet, de tout ce qui se passe et d'utiliser, en fait, des personnes qui vont être coach, donc qui vont mettre leur image à profit, mais qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Donc voilà, moi, mon erreur, si tu veux, ça a été d'avoir eu peur un petit peu au début, je pense, de m'associer comme ça sans réfléchir, en me disant « on verra bien ce qui va se passer ». Mais en fait, plus tu prends de l'expérience, plus tu sais que ça fonctionne, plus tu dois protéger quand même ton bébé et tu dois te retrouver dans une situation qui va être agréable pour tout le monde. Donc, encore une fois, je me suis associé aux bonnes personnes, j'ai eu de la chance, ça aurait pu très mal se terminer, par exemple. Ok. Donc, c'est notamment aux États-Unis où tu t'es associé avec des gens, c'est ça ? Aux États-Unis et même au Brésil. Ça a été en fait aussi au Brésil, je me suis associé parce que j'avais un petit peu peur, comme je le disais, parce que c'était un peu récent aussi, c'était quand même assez nouveau. J'ai bien fait, parce que la personne qui m'accompagne, c'est une femme qui est juste incroyable, extraordinaire. Et donc, on a monté vraiment une belle équipe. On a une quinzaine de personnes qui vont bosser avec nous sur le Brésil si on prend en compte les freelances. Je n'aurais pas pu le faire tout seul. Tu vois, je ne parle pas du tout portugais, mais pour les autres langues, je me disais, il y avait peut-être un autre business model à aller chercher qui me permet de me protéger si jamais ça ne se passe pas bien. C'est toujours la même chose, quand ça se passe bien, c'est génial, mais quand ça ne va pas bien, c'est vrai que là, tu as envie de te protéger un petit peu plus. Je pense que sur le truc de l'equity, les gens se disent, ok, Alex, il ne veut pas donner des parts. En fait, c'est plus compliqué de ça sur deux points. Le premier, c'est qu'en fait, ce modèle où tu donnes des parts à des gens, etc., eux, ils vont vraiment en voir le retour que si tu vends la boîte. C'est pour ça que c'est un truc qui se fait beaucoup en mode Silicon Valley, on fait une startup, on a des investisseurs et à la fin, on va soit rentrer en bourse et donc du coup, tu pourras vendre tes actions et tes liquides, soit on va être racheté par Google et là, tu auras un chèque qui va tomber. Mais en fait, sinon, tu possèdes des parts dans le business d'Alexandre Cormand. lui, il ne peut rien en faire parce qu'il ne peut pas vraiment les vendre à quelqu'un d'autre. Toi, tu es coincé avec une personne où tu te dis, bon, si ça ne marche pas justement, tu ne peux pas vraiment te séparer de cette personne facilement et après, il y a le truc de qu'est-ce qui se passe si par exemple, tout d'un coup, tu décides, voilà, le Brésil, ça va cartonner, je vais injecter de l'argent dedans et l'autre personne a 30% des parts et n'a pas 30% de la somme à injecter et d'un coup, tu pars dans un truc qui fait, ok, on va valoriser ça à X et donc du coup, moi, je vais prendre X% en plus pour l'argent que j'en ai. Ça devient vachement compliqué en fait et c'est vrai que j'ai souvent vu des gens se casser les dents, tu vois, dans notre milieu un peu de business qui ne sont pas forcément des trucs Silicon Valley où tu vas te faire racheter par une autre plus grosse boîte où tu ne vas pas forcément vendre ton business au bout de X temps. J'ai souvent vu des gens se retrouver bloqués dans des trucs d'equity qu'ils ont fait juste parce que c'est comme ça qu'on fait dans la Silicon Valley et finalement, il y a d'autres modèles qui alignent un petit peu tout. Pour moi, la principale peur que j'aurai dans ce modèle, c'est de me dire comment est-ce que je vais trouver la bonne personne en fait parce que même si ce n'est pas de l'equity, tu vas quand même devoir te dire cette personne, elle doit tenir la route. Donc, qu'est-ce que toi, tu regardes ? Comment est-ce que tu rencontres ces gens ? Est-ce que c'est du réseau ? Est-ce que tu es en mode je vais faire une annonce sur Indeed.com, cherche Love Coach brésilien, ça marche comment ? Alors, pour l'instant, ça a eu beaucoup du bouche à oreille de personnes que j'ai rencontrées dans mes formations de coaching par exemple ou dans mes événements de PNL. Est-ce que tu formes des coachs du coup ? Voilà, je forme des coachs en fait, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Je forme des coachs ou même moi, tu vois, je vais me faire une formation où je me fais former dans le groupe, tu as des personnes avec qui tu vois une affinité et tu te dis, tiens, cette personne-là, on pourrait créer quelque chose. Après, tu n'es jamais sûr que réellement, ce soit la bonne personne et là, sur le dernier recrutement, on a fait une annonce. Alors, ce n'était pas sur Indeed mais juste sur LinkedIn. On a mis, voilà, recherche Love Coach Miami qui parle anglais et allemand et on a recruté cette personne. je l'ai formée dans mon équipe aux Etats-Unis et ensuite, une fois que j'ai senti qu'elle avait de quoi développer son propre projet, on a lancé le premier site en allemand. Et donc, j'ai un peu comme une forme de centre de formation. Finalement, j'ai aussi appris, tu vois, de certaines situations. Je prends le coach, je le ou la forme en fonction de mes besoins du moment. Donc, moi, ça me permet, si tu veux, de voir structurer mon équipe et une fois que cette personne-là, elle est assez autonome et assez puissante, elle peut se permettre d'ouvrir un nouveau projet, donc sur une nouvelle langue et là, elle est contente parce qu'elle est rentrée, on va dire, sur une forme de salaire fixe, un peu salarié et puis derrière, il y a une évolution qui lui permet d'être son propre patron en partenariat avec moi. Et pour revenir sur ce que disait sur l'equity, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu transmets justement et on a cette vision de dire, voilà, on est des partenaires, il faut se donner des parts. Pour moi, aujourd'hui, en fait, j'aime bien être le seul maître à décider. Pareil, quand tu donnes un petit pourcentage à quelqu'un, tu as toujours la question de savoir est-ce que cette personne, elle a le droit de regard sur tes décisions, etc. Donc, en fait, après, c'est un micmac qui t'empêche, moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, ça m'empêchait d'être focus sur ce que je voulais développer, sur ce que je voulais créer. Tu passes plus de temps à négocier avec ton associé plutôt qu'à créer du contenu, apporter de la valeur aux autres. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, aujourd'hui, je suis presque persuadé que je vais vraiment me développer sans associer ou alors dans un projet où moi, je ne suis pas le leader. C'est-à-dire, je suis associé à certains projets. Je ne suis pas leader, je suis là comme investisseur ou comme associé qui apporte une sorte de matière grise d'expérience. Mais si je suis leader, je suis à 100% parce que sinon, c'est trop contraignant en termes de temps que tu passes, d'espace mental que ça va te bouffer. Et d'autant plus, tu l'as dit, si la personne, en fait, a une situation financière différente de la tienne. Moi, j'avais aussi un cas de figure, tu vois, on est sur un projet. Moi, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent avec ce projet. Je peux me dire, OK, on va le faire tourner à break-even ou à perte pendant trois ans. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas là, je n'ai pas besoin aujourd'hui de tirer de l'argent de ce projet, etc. Mais si les autres personnes qui sont dans ce projet sont en mode, ben non, moi, j'ai envie de gagner de l'argent maintenant, ce qui est légitime. Ce n'est pas parce que moi, j'ai un autre truc à côté qu'ils ont un autre truc à côté. Et donc, du coup, ça crée des trucs qui sont mal alignés à ce niveau-là puisque tu t'es mis, OK, on va être associé, donc on va être au même niveau mais en fait, on a des besoins différents. Et la personne de l'autre côté, non, moi, je veux avoir un salaire qui tombe fixe avec un bonus et que voilà. Et toi, tu peux couvrir le truc derrière. Donc, en fait, chacun a exactement ce qu'il recherche parce que tu as pu le négocier de manière plus flexible où chacun a pu demander. Moi, j'ai envie d'avoir plus de cash flow. Moi, j'ai envie d'avoir plus d'equity et de me dire sur le futur, j'aurais monté un petit temps pire, etc. Alors qu'en fait, une fois que tu es associé et que tout le monde possède la même unité d'equity, c'est beaucoup plus compliqué en fait de pouvoir. Donc, ça marche si tout le monde est en mode pareil, tu vois. Silicon Valley, on est tous dans notre gage à zéro, etc. Donc, tout le monde est super aligné à ce niveau-là. Quoique, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes en fait, même en Silicon Valley qui explosent où il y a en gros un mec qui fait, mec, on a une offre à 50 millions, on va vendre. Et l'autre, il fait, non, moi, je vais pour un milliard. Et en fait, ils explosent et ils ne s'entendent pas du tout. Enfin, tu regardes dans toutes les histoires, même Facebook, Microsoft, etc. En fait, il se passe ça. Même Apple, tu vois. Genre Steve Wozniak, il n'était pas en mode je vais faire un milliard et je vais créer l'iPod, tu vois. C'était des délires différents. Ok. Et à ce niveau-là, est-ce que tu mets tout le monde du coup à Miami ? Parce que tu as dit que tu avais recruté une personne à Miami. Tout le monde est en local ? Non, non, pas tout le monde. Je tends à essayer d'être le plus possible en local. Mais aujourd'hui, tu vois, le cabinet au Brésil, c'est 100% Brésil. En Espagne, c'est 100% Espagne. Par contre, Italie, pareil, c'est 100% Italie. Mais là, tout ce qui est Allemagne et la suite, ça sera en local. Je me suis aperçu que c'est beaucoup plus simple parce que souvent, on les fait venir aussi à Miami. Par exemple, pour des jours de tournage vidéo, pour des collisions d'équipe. Bon, là, avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué. Mais en gros, on tend à essayer de créer en fait des rushs où on va vraiment aller à fond, créer un maximum de contenu, on crée une cohésion d'équipe et puis après, chacun rentre chez soi. Mais je pense que si on veut grossir, il faut quand même un truc un peu spécifique à Miami. Tu vois, il faut un esprit d'équipe. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour, je pense, d'essayer de bâtir encore, peut-être, attaquer le marché asiatique, entre guillemets. Mais cette fois-ci, depuis les États-Unis, avec quelqu'un que je peux voir, avec qui je peux communiquer tout le temps. Tu trouves que c'est beaucoup plus efficace d'être en personne versus l'école, etc. ? Ouais, quand même, si tu veux. parce que quand même, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut que les personnes soient avec elles, il faut que je sois autour d'elles pour pouvoir les booster, les driver. Quand il y a des questions, c'est passé beaucoup plus vite avec la personne qui est là, donc sur le marché allemand que tous les autres marchés jusqu'à maintenant. OK. Parce que je pense qu'il y avait vraiment, bon, il y a de l'expérience, mais aussi le fait d'être en cohésion d'équipe et pas que la personne soit que en relation avec moi. Tu sais, les coachs, ils aiment bien aussi discuter avec d'autres coachs ou voir ce qui s'est passé. Moi, c'est vrai parce qu'en fait, moi, je suis à l'inverse et j'essaie de tout faire. Moi, en fait, j'ai un peu envie de faire des appels. J'essaie de faire le maximum de trucs en insachron. Et du coup, on s'en va beaucoup de vidéos, on se répond sur les scripts et tout. Mais je pense que c'est vraiment une question de culture et que la personne qui est à la tête de l'entreprise va un peu donner le mood et après, la culture va se modéliser par rapport à ça. Parce que moi, je vois de plus en plus de gens en fait où je me dis, tiens, ils communiquent exactement. En fait, par vidéo et par audio, tu vois. Et on a aussi une assez grosse culture de l'écrit. Forcément, avec tous les scripts, on a beaucoup de gens qui sont copulateurs, qui sont... qui écrivent des scripts pour YouTube, etc. Et du coup, tu vois, pendant moi, j'avais testé d'avoir des gens locales. À l'époque, on était à Bangkok et finalement, au bout de 6 mois, on se dit, ben, vous pouvez partir, ça marche aussi bien, tu vois. Vous pouvez aller où vous voulez et ils se sont un peu éparpillés, ils sont allés où ils voulaient et finalement, du coup, on est en remote depuis ça. C'est assez drôle comme différentes personnes atteignent différents équilibres à ce niveau-là. En termes de... En termes de maintenance, donc, une question que tu pourras avoir, c'est, ok, je fais monter cette personne sur tel ou tel pays. Comment est-ce que tu fais pour ne pas être dépendant d'une seule personne ? Tu m'as dit, tu pouvais avoir plusieurs coachs, mais comment est-ce que tu fais pour que la personne ne se dise pas, bon, maintenant que j'ai fait la méthode d'Alexandre Cormont et que je suis connu, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ma propre chaîne ? Et en fait, en France, tu vois, il y avait un exemple de ça. C'était Nicolas Adolto qui est devenu Yann Piette et en fait, ce qu'il a pu faire, c'est juste quitter la chaîne qu'il avait, monter une autre chaîne et finalement, ça a marché puisqu'il était déjà connu et ça marchait bien, il avait déjà les méthodes, etc. Et je me suis toujours dit, tiens, si j'essaie de monter une personne sur YouTube, est-ce que je ne prends pas le risque qu'à un moment donné, cette personne se dise fonctionne et est stable ? Et une autre manière de poser la question, c'est comment est-ce qu'une fois que j'ai fait monter cette personne, je continue à lui apporter de la valeur au-delà de mon input initial pour qu'elle se dise ah bah tiens, ça vaut le coup de rester dans cette structure parce que ça continue à m'apporter plus de valeur que ce que je pourrais faire si j'étais tout seul ? C'est exactement la question en fait que la manière dont je suis la pose, c'est un peu moi ce que je me suis posé à un moment donné parce que forcément, dans toute la carrière que j'ai pu avoir, c'est-à-dire l'évolution, il y a eu des moments les réflexions qu'on va te faire, les challenges qu'on va t'apporter. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que les personnes que moi j'embauche, j'essaie de comprendre exactement quelles sont leurs attentes. Et il y a deux grandes attentes. La première, c'est que beaucoup ne veulent pas s'occuper de toutes les problématiques du quotidien. Donc en leur mettant à disposition une équipe que moi je ne gère pas mais que mon bras droit va gérer, ça les soulage énormément. Il y a créer son activité mais il y a aussi après d'ailleurs générer un business avec la gestion d'une équipe et ça ce n'est pas pour tout le monde. Donc en fait l'objectif c'est vraiment de les soulager un maximum. Et j'ai vu que ça c'est ce qui les faisait rester, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une cohérence d'équipe et le deuxième point c'est la vision. Je peux te répondre à ça en te disant tous mes head coachs, c'est-à-dire tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont une vraie communauté et qui ont des centaines de milliers d'abonnés, etc. Il y a un moment donné où ils veulent faire un changement, ils veulent passer du love vers le développement personnel. Exactement ce que moi j'ai vécu de mon côté et à un moment donné en fait tu as touché un plafond dans le love, tu dis non mais je vais aller faire du développement personnel et aujourd'hui en fait je leur offre cette plateforme-là et on reste associé, tu vois il y a vraiment une vision à moyen long terme. Donc je pense qu'il y a une notion de reconnaissance quand même, ils sont quand même contents de ce qu'on a créé ensemble. Il y a une notion de on gère les équipes donc eux ils peuvent se concentrer sur leur zone de génie et le troisième point c'est qu'il n'y a pas de finalité. Par exemple demain si la personne me dit voilà j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le dev perso maintenant je vais former des coachs je vais dire ok moi je l'ai fait viens on le fait ensemble. C'est beaucoup plus de toute façon on s'entend bien ça fait des années qu'on bosse ensemble on va le vivre ensemble. Il faut qu'il y ait une perpétuelle évolution. Si la personne elle sent qu'elle a mis un plafond là elle va quitter l'entreprise. C'est ce que j'ai compris en fait dans mon évolution. Après ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui quittent l'entreprise en créant leur propre projet ça marche pas, ils reviennent donc moi j'aurais laissé la possibilité de le faire mais c'était pour leur montrer que c'est pas si facile que ça quand t'as pas une équipe quand t'as pas une cohésion et quand t'as pas toutes les personnes qui sont là pour te mâcher le travail aussi d'une certaine façon. Et dans ce cas là quand t'es sur une marque comme ça tu peux sur la chaîne YouTube t'as différentes personnes qui interviennent donc tu peux facilement si y en a une qui part ça fait une personne de moins mais t'as toujours la chaîne qui a une continuité c'est ça ? C'est ça exactement. Alors au tout début il n'y a qu'une seule personne tu vois et je prends un risque par exemple ça m'est arrivé sur la Russie j'avais quand même fait quelques vidéos c'était pas la bonne personne pour le coaching j'ai dû arrêter le projet me structurer je reviendrai sur la Russie un petit peu plus tard mais à partir du moment où il y a des vues d'une communauté la personne qui coache ne peut pas tout faire donc elle a besoin d'une deuxième personne en renfort puis parfois une troisième personne donc une fois que t'as une chaîne par exemple avec trois coachs tu perds une personne tu vas la remplacer au fur et à mesure ça nous est arrivé aux Etats-Unis il y a eu une année où on s'est séparé d'autres personnes on a recruté deux autres personnes bah en fait oui il y a eu une transition c'est un peu bizarre pour le prospect mais au bout d'un moment les gens comprennent ça reste une entreprise il y a des personnes qui vont rester d'autres qui vont partir c'est la vie qui veut ça mais maintenant si j'avais qu'une personne bah je devrais arrêter le projet complètement ou repartir de zéro mais ça c'est le cas quand c'est vraiment tout début tu vois donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux ou d'investissements qui ont été réalisés ouais et est-ce que tu est-ce que tu trouves qu'avoir différentes personnes qui interviennent sur la chaîne c'est un détriment sur YouTube parce que YouTube moi j'ai toujours eu cette idée de bon bah tu suis un YouTuber c'est une chaîne à différents YouTubers qui arrivent c'est un peu ça fait un peu plus tu sais grands médias tu vas sur des chaînes de grands médias à différents journalistes qui interviennent c'est un peu une vibe qui est différente c'est pas la même relation qu'on peut avoir si on suit la chaîne en français Alexandre Cormont est-ce que c'est un problème ou est-ce que finalement c'est un problème imaginaire qui peut être facilement être résolu sur YouTube spécifiquement par rapport à la plateforme bah écoute moi je ne sais pas pour être honnête je pense que tu as raison nous ce qu'on a mis en place et ce qui nous a aidé c'est d'avoir en fait on a des chaînes YouTube collectives mais avec des tunnels de vente individualisés par coach tu vois on n'a plus un tunnel de vente collectif en mettant en place ce tunnel de vente individualisé on a quand même eu des résultats beaucoup plus probants donc je suis assez sur ce que tu dis en fait je pense que tu as raison c'est juste que je ne pouvais pas développer une chaîne par coach ça m'aurait pris je pense trop de temps trop d'énergie et du coup il aurait fallu que je manage les coachs là en fait j'ai mon head coach qui va manager les coachs ils sont tous sous une même marque par contre chacun a son propre tunnel ce qui permet aussi de mettre en comparaison par exemple les chiffres les résultats tu vois voir qui est plus apprécié pourquoi donc ça ça nous a beaucoup aidé en termes de développement commercial maintenant est-ce qu'il aurait fallu de faire une chaîne par coach je pense que oui pour te répondre si c'était à refaire peut-être que c'est quelque chose qu'on va développer mais en charge de travail je ne pense pas qu'on aurait la capacité de le faire en fait donc ça aurait pu apporter beaucoup de résultats sans forcément pour l'instant on n'avait pas les ressources en tout cas pour le faire ok et dans ce cas là tu dis que chaque coach a son propre tunnel ils vendent le même type de produit donc ils sont un peu tous en concurrence sur les mêmes types de produits ou est-ce que genre il y a un gars qui est spécialiste de la jalousie et une personne qui est spécialiste de la reconquête comment ça se passe ? tu as toujours des spécialités après ça reste quand même une même communauté donc par exemple si on prend la communauté pour séduire un homme donc là on s'adresse justement à des femmes qui veulent conquérir un homme tu vas avoir justement une personne qui est plus axée sur la confiance en soi à la séduction une autre personne qui est plus axée sur le rapport de force le push and pull donc voilà c'est des produits qui sont complémentaires qui sont vendus dans deux tunnels différents mais ça nous permet de savoir quel coach a le plus d'impact sur la communauté quand même ok et du coup ils ont chacun une petite spécialité au sein du gros truc ils n'ont pas d'éléments qui se recouvrent il n'y a pas d'avoir deux personnes qui ont un produit qui est similaire non non après on peut dire que c'est des produits qui sont très complémentaires voire même parfois il y a des parties qui sont communes par exemple la confiance en soi tu vas l'avoir dans la majorité des produits qu'on va faire mais ils ont tous une forme de spécialité parce qu'ils ont une singularité ils ont une énergie différente et ce qui est assez intéressant dans ce business model c'est que généralement les personnes elles vont vouloir prendre les formations des différents coachs pour tester avant de passer par du coaching individualisé ok donc c'est un vrai esprit d'équipe et là dessus je trouve qu'on a eu quand même des bons résultats des bons retours ok c'est quoi aujourd'hui l'échelle des différents pays donc en France tu as passé un million d'abonnés d'ailleurs félicitations ouais merci aux US tu es à 250 000 il me semble sur la chaîne principale que tu utilises et sur les autres pays où est-ce que tu en es à peu près en termes d'audience alors sur les US parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi on est à 1.3 million tu vois en France on est à 1.3 million aussi sur ma chaîne perso donc sur ma chaîne perso French Worship Expert on est à 260 maintenant je crois à 1000 mais en global on est à 1.2 1.3 tu vois 1 million d'abonnés au Brésil c'est sur combien de chaînes aux Etats-Unis 2.3 chaînes 1.2.3 4 chaînes 4 chaînes 4 chaînes aux Etats-Unis au Brésil on a 3 chaînes on est à 450 000 500 000 abonnés quelque chose comme ça ça fait quoi le temps que vous avez commencé ? un petit ça fait je pense qu'on s'était je pense c'était à 2 ans quelque chose comme ça on s'est mis vraiment à fond sur le Brésil donc ça marche et puis après j'ai on est à 60 000 en Espagne 70 000 80 000 80 000 même tu vois donc c'est un an un an un an et demi grosso modo et au niveau des chiffres d'affaires tu remarques des grandes différences entre les pays parce qu'un truc dont je me souviens vraiment bien du pas de 15% qu'on avait fait c'est que tu m'avais dit qu'aux Etats-Unis la valeur par prospect était bien meilleure et les gens avaient plus d'argent enfin c'est évident qu'aux Etats-Unis les gens ont plus d'argent ils achetaient pas mal et c'est un truc que tu remarques selon les pays et tu dis ok il y a des pays qui sont vachement plus intéressants que d'autres alors si tu veux c'est l'inverse c'est-à-dire que le Brésil ou l'Espagne c'est vrai que en termes d'abonnés ou en termes de vues on est assez fort il y a une vraie demande de coaching sentimentale mais pas que tu vois développement personnel aussi parce que j'ai différentes chaînes différents domaines mais le panier moyen n'a rien à voir avec la France n'a rien à voir avec les Etats-Unis on est sur des petits produits ou alors des petits prix de coaching alors pour eux ça reste beaucoup tu vois c'est un peu relatif si tu prends le Réal brésilien c'est 1€ égale 5 Réal donc tu vois tu vois un coaching 100€ ça fait 500 Réal à ce moment-là en fait tu as une situation pour 500 Réal pour eux c'est énorme tu vois mais pour nous moi je vends mon coaching à plus de 1000$ aux Etats-Unis tu vois 100$ c'est rien en fait c'est divisé par 10 donc c'est cette comparaison après il y a des spécificités par exemple le marché espagnol on avait du mal à l'implanter parce qu'on était sur Daily Mailing alors que c'est du Whatsapp là-bas ils sont tous sur Whatsapp donc voilà il y a plein de petites spécificités comme ça je te dirais que c'est pas des projets pour être honnête c'est pas des projets où je vais devenir milliardaire avec tu vois par contre c'est des projets dans ma vision qui consiste à faire grossir le groupe avoir une popularité même si c'est pas Alexandre Cormont les gens s'affichent avec moi tu vois il y a des vidéos qu'on fait ensemble etc donc en anglais à ce moment-là ça me donne une popularité donc c'est intéressant aussi pour divertir pour diversifier pardon le risque je voulais pas avoir qu'une activité en France je voulais avoir plusieurs activités plusieurs possibilités ce qui fait que je sais pas si demain j'ai un problème quelque part bah en fait le château de cartes ou l'immeuble il reste quand même stable quoi d'une certaine façon et du coup c'est quoi le endgame pour toi le fait de monter tout ça c'est quoi la vision finale que t'imagines écoute tu vois je pense que je l'avais dit dans le podcast bah en gros c'était de devenir le Tony Robbins de l'amour tu vois pour moi c'est de faire des conférences partout dans le monde même plus que de l'amour on l'a vu avec le nouveau projet que tu fais le bouquin etc c'est plus le Tony Robbins ouais ouais le Tony Robbins Tony Robbins ok voilà être sur scène claquer des vins documentaire Netflix ça serait ça tu vois ça serait un kiff de pouvoir inspirer des personnes de te faire des conférences partout dans le monde moi je pense que c'était ça après c'est vrai que c'est un endgame mais je commence à rentrer aussi dans une phase où je me dis quand même j'ai envie de me poser j'ai passé du temps sur Miami ça m'a fait du bien de ne pas passer ma vie dans des avions et dans des hôtels parce que quand même je voyageais beaucoup rien qu'entre la France les Etats-Unis le Brésil l'Espagne etc c'était intense donc j'adore ce que je fais mais c'est vrai que j'avais pris un petit coup de vieux et d'être à la maison ça m'a fait du bien donc là je suis en train de réfléchir à pourquoi pas tu vois être le Tony Robbins mais avec quelques événements et puis le reste c'est quand même de gérer depuis Miami et puis de fonder une famille de pouvoir commencer à bâtir une vie aussi un peu différente pour terminer sur CDD International c'est quoi le compte total des équipes que tu as en full time aujourd'hui sur l'ensemble des projets plus ou moins approximatif je veux dire combien de personnes sont impliquées dans le projet combien de personnes travaillent sur tout ça au total alors on a 60 personnes qui sont full time et on est 110 personnes dans le groupe donc ça veut dire avec des freelances des personnes qui sont impliquées etc donc ça commence à faire ça fait du monde ça commence à faire 110 personnes ok on a parlé à l'instant du tournant dev perso tu as dit que pas mal de coach le faisaient toi tu as lancé un nouveau projet et tu lances du coup le livre qui va avec du coup c'est quoi la stratégie derrière sur ce push donc c'est plus du dev perso c'est moins connoté love que tu l'as fait par le passé comment est-ce que tu as réfléchi à ça qu'est-ce qui t'a décidé bah en fait ça fait un petit moment que je me dis comme j'expliquais par rapport au coach tu sais on fait du coaching en amour mais c'est du dev perso c'est-à-dire qu'on a qu'on essaie de transmettre aux personnes la capacité de pouvoir croire en elles de prendre confiance de comprendre comment communiquer comment se vendre tout ça c'est lié en fait d'une certaine façon et j'ai réalisé une transition autour d'un projet qui s'appelle écrit ta légende avec des vidéos avec du contenu qui a pris quand même du temps avant de se lancer parce que j'ai cette étiquette de love coach voilà Alexandre Cormont je parle de moi à la troisième personne maintenant en gros le mec tu vois c'est le love coach dans la conscience c'est le gars qui va soit aider les femmes soit aider à récupérer son ex soit aider à trouver l'amour et donc cette étiquette moi ça me va parce que c'est ce que je veux faire et je veux continuer à le faire mais je me suis dit qu'une opportunité ça pouvait être d'écrire un bouquin et en écrivant le bouquin j'arrivais vers la fin j'étais contacté par une maison d'édition et je me suis dit c'est peut-être ma chance de pouvoir être partout à la FNAC Cultura de pouvoir montrer qu'il y a le love coaching mais aussi le coaching en développement personnel qui consiste à écrire sa légende donc le nom du bouquin c'est écrit ta légende parce que quand je regarde tu sais moi je reviens toujours là-dessus on se connait depuis nos tout débuts on était vraiment ensemble on s'est vu galérer et je vois qu'aujourd'hui toi tu as réussi tu as un modèle pour tous les entrepreneurs du web et moi d'une certaine façon de venir aux Etats-Unis de m'implanter sans parler anglais de développer des business à l'international quand on s'est vu pour la première fois je pense qu'on n'aurait pas misé un euro même sur nous en fait c'était complètement impensable d'en arriver là et donc voilà ce que je veux dire c'est que quand on veut on peut et mon message c'est de dire tous nos rêves sont possibles et donc ça me fait plaisir de passer sur ton podcast parce que je veux beaucoup m'adresser aux infopreneurs aux entrepreneurs du web franchement aujourd'hui avoir une vie de liberté alors ça peut être financière géographique etc c'est vraiment possible c'est complètement dingue mais c'est possible il y a des changements qui sont réellement possibles et moi ce qui m'impressionne vraiment dans ton histoire comme toujours c'est que tu as vraiment fait exploser en fait ces plafonds en disant bon bah écoute le marché français il a une certaine taille moi je suis déjà je suis déjà boss je vais aller autre part et après tu vas aller s'implanter au Brésil etc il faut quand même aller le chercher tu verrais quoi comme étant au niveau de ton livre au niveau de ta philosophie sur écrit ta légende c'est quoi un peu ton ton modèle opératoire tu vois c'est quoi la méthode que tu proposes aux gens comment est-ce que tu réfléchis à ça par rapport à ta propre vie et ce que tu as pu accomplir tu vois une question un peu vague mais j'imagine que tu auras une réponse un peu plus structurée que ma question bah écoute c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est comme ça que j'ai écrit le bouquin c'est-à-dire avec des anecdotes personnelles des anecdotes de vie donc de coaching et puis en même temps c'est une méthodologie par laquelle je suis moi-même passé donc c'est trois piliers trois piliers mais très simples le premier c'est qui suis-je donc j'explique en fait comment j'ai appris à m'aimer parce qu'on est dans une société où on se compare beaucoup aux autres on est dans une société où on pense qu'on n'est jamais à la hauteur on veut faire toujours plaisir à l'autre donc du coup on se fait passer après donc j'ai commencé par le pilier de qui suis-je comment moi j'ai réussi à m'aimer et donc je ne vais pas spoiler le bouquin mais en gros l'exercice c'est regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie et tu vois j'ai vu qu'à 15-16 ans je suis parti de chez mes parents pour aller en centre de formation de basketball c'était pas si simple j'ai obtenu mon bac alors qu'en sport et études on est censé être des cancres tu vois je suis parti faire un master en sciences humaines plein de choses comme ça je les ai notés et je me suis dit mais en fait waouh je ne suis pas une mauvaise personne je ne suis pas nu je ne suis pas débile et donc ça ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ma valeur personnelle le deuxième pilier c'est le où vais-je et donc là c'est définir la vision tu vois quand j'ai démarré jamais je n'aurais pensé être là aujourd'hui aujourd'hui je m'autorise à rêver je me dis mais bien sûr que je vais voyager dans le monde bien sûr que je vais être Tony Robbins et ça semble hautain et à la fois débile mais moi je me dis mais attends quand même je suis capable de dire ça en fait aujourd'hui j'y crois parce que par A plus B les outils qu'on a comme l'hypnose tu vois la pensée positive les neurosciences tout ça c'est ce qui m'a aidé à me dire mais en fait tout ce qu'on veut on peut l'obtenir et donc le où vais-je c'est ça c'est définir sa vision et le troisième pilier c'est le pourquoi pourquoi c'est important de le faire ça c'est le pilier le plus évolutif parce que tu vois même encore aujourd'hui je pense que j'ai réussi ma vie dans le sens où j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir et même plus encore mais tu as toujours un pourquoi pourquoi je fais ça pourquoi je me réveille le matin et donc c'est de revenir sur le troisième pilier qui est l'explication d'où vient cette force pourquoi on fait des sacrifices pourquoi est-ce qu'on pour moi en tout cas pourquoi je travaille autant qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en fait et de définir ces trois piliers c'est la recette du succès entre guillemets c'est ce qui permet d'écrire sa légende donc c'est ce que je transmets dans le bouquin avec des anecdotes et des exercices vraiment passage à l'action pour tout de suite être en mouvement et la question que je me pose toujours avec un gars comme par exemple tu vois Tony Robbins mais je me pose aussi la question sur toi c'est genre est-ce que en fait tu es un espèce de spécimen tu vois une espèce de gars qui a un niveau d'énergie et qui est supérieur à la moyenne des gens est-ce que toi tu as toujours été un mec qui est carburé qui travaillait à fond est-ce que ça t'est venu à un moment donné Tony Robbins il me semble qu'il a toute une histoire où un jour il était balayeur ou un truc comme ça où il était gardien d'immeuble et tout d'un coup il a eu une révélation mais c'est quand même assez fou de voir à quel point le mec continue à carburer et dans ton cas est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours eu ça est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à un moment cette capacité de travail cette capacité tu vois d'ambition cette capacité à passer à l'action comment est-ce que tu caractérises ça écoute j'ai eu deux deux grandes expériences dans ma vie la première en fait c'est je viens du milieu du sport donc tu vois le basketball c'était toute ma vie et je crois que ça a été la plus belle éducation que j'ai reçue un sport d'équipe où tu apprends à te sacrifier pour les autres et en même temps tu apprends aussi à être leader ça dépend de ton âge de ton stade dans l'équipe etc mais moi ça a été ça ça a été vraiment d'être la notion de sacrifice la notion de capitaine la notion de driver une équipe et surtout moi je me voyais basketeur professionnel donc tu vois j'étais dans l'un des meilleurs centres de formation avec un préparateur mental enfin tout ce qui fait que tu dois travailler sur toi malgré ça donc j'ai eu une blessure au genou qui m'a mis un coup d'arrêt mais si je suis honnête avec toi et avec les personnes qui vont nous écouter si j'avais eu le mindset que j'ai aujourd'hui franchement je serais basketeur professionnel mais quand il fallait faire le dernier effort tu vois quand il fallait vraiment se faire violence à ce moment là j'avais tendance à me trouver une excuse donc j'étais plutôt talentueux j'étais plutôt bon dans ce que je faisais tu vois j'aurais pu devenir basketeur professionnel mais il me manquait le petit truc que j'ai eu par la suite le moment où j'ai perdu mon père ça tu vois ça a été vraiment la plus grosse claque de la vie c'est là où je me suis dit ok voilà j'ai connu la vraie souffrance à ce moment là quoi et quand tu connais ça moi de mon côté maintenant je me dis bah en fait faire des sacrifices ou faire des efforts ou être à 200% parce que c'est vrai que pour être à ce niveau là tu vois j'irais 110 personnes aujourd'hui je suis focus quoi je suis focus je peux pas me défocusser quelques minutes ça devient dramatique derrière donc voilà je reste focus mais parce que j'ai vécu ça et parce que ça m'a changé en bien c'est fou à dire mais comment un événement qui peut être douloureux peut te changer aussi en bien donc voilà un petit peu je pense que j'ai toujours eu ça en moi ça a été amplifié le moment où je me suis rendu compte que j'aurais pu faire mieux dans ma vie quoi tout simplement et t'as avec quel âge du coup quand t'as perdu ton père j'avais je pense que c'était 21 ok et qu'est-ce qui fait à ton avis la différence entre une personne qui va vivre un événement difficile et qui va un peu le transcender justement comme on le voit dans ton histoire mais c'est aussi un peu le truc qu'on voit dans les films où ça la transforme étant donné que dans la vie réelle il y a pas mal de gens qui arrivent pas vraiment à rebondir et au contraire ils ont une sensation peut-être d'injustice ou en tout cas ils ont du mal à rebondir à ton avis c'est qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes franchement c'est une bonne question je vais pas te mentir j'aurais pu m'effondrer j'aurais pu m'effondrer j'avais pas 21 je devais avoir 23 ou 24 franchement je sais pas exactement j'ai pas envie de faire le compte pour être honnête mais c'était dans ces eaux là je crois que c'est 23 si je dis pas de bêtises mais en fait j'aurais pu m'effondrer tu vois j'étais au fond du trou j'ai eu une vie mais génialissime je vivais du basketball donc tu vois j'avais jamais eu de problème dans ma vie j'ai eu deux parents formidables et donc je pense que ce qui s'est passé à ce moment là c'est que je me suis dit bah en fait je vais partager je veux pas que les gens puissent souffrir comme je le fais donc j'ai senti une forme de force intérieure et je suis pas resté dans le passé tu vois tout à l'heure je parlais du ouvège et de la vision je crois que c'est ça qui m'a aidé si je me suis dit moi je veux gagner en liberté je veux devenir riche je veux riche dans tous les sens je veux de l'argent mais je veux avoir mes potes avec moi je veux voyager je veux tu vois je veux apprendre à danser je veux apprendre à chanter à parler anglais etc et donc j'avais vraiment cette vision là en fait je me suis réveillé avec de l'envie je pense que quand tu vis un drame ou quand tu vis une expérience douloureuse généralement tu regardes le passé tu te dis ah mais si j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça parce que j'en ai fait des mauvais choix tu vois quand j'ai appris que mon père il avait un cancer je me barrais à 900 kilomètres pour aller jouer au basket à Nice et mon père est de Paris j'aurais pu rester dans ma famille mais j'ai pas pris conscience de ce qui se passait j'aurais pu m'en mordre enfin tu vois je peux m'en vouloir entre guillemets mais ça va pas faire avancer le semi-blick donc je me dis ok qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus fier de moi aujourd'hui bah c'est d'être là de faire le podcast avec toi et d'ailleurs je t'en remercie c'est de continuer à contribuer à rendre ce monde meilleur etc maintenant c'est pour te dire la frontière elle est mince c'est pour ça que les personnes qui je pense restent dans le passé bah mon message c'est juste de leur dire croyez en vous regardez devant aujourd'hui on a qu'une vie on va pas continuer à perdre du temps on en a suffisamment perdu il faut aller de l'avant c'est intéressant parce que je me faisais cette réflexion l'autre jour où tu lis toujours des biographies et le mec il a 50 ballets enfin je lis le jour par exemple très concrètement la biographie de Will Smith il a 50 ans et il dit ah en CM2 j'ai eu madame machin elle m'a dit ça etc et moi je suis en mode je ne suis pas capable de te dire un seul nom d'un seul professeur que j'ai eu jusqu'à mon école de commerce quand j'avais 22 ans j'ai vraiment pas de souvenirs de ce qui m'est arrivé dans mon passé en fait j'ai genre tout a été perdu donc en fait quand tu me dis oriente toi vers le futur etc en fait je me dis c'est bizarre j'ai l'impression que mon cerveau n'a pas de mémoire genre je retiens des faits tu vois et je peux te citer plein de livres que j'ai lus il y a 5 ans les détails etc mais en fait sur les fêtes de ma vie je passe jamais de temps de rémorer ces trucs et je me dis ah tu te souviens ce qui s'est passé quand on était en terminale c'était génial littéralement je ne m'en souviens pas et je me dis en fait c'est une bonne force bon bah par certains aspects c'est dommage que quand j'ai récris mon autobiographie littéralement avant l'âge de 25 ans je ne sais pas ce que je vais te raconter la biographie elle commence j'ai créé un site qui s'appelait marketing c'est la première page où est l'enfance les traumatismes etc mais d'un autre côté c'est vrai que tu te dis en fait tout ton cerveau disponible est passé dans le futur ce qui en soit aussi parfois qui peut être un problème je pense que si tu lis un bouquin sur la méditation on va te dire le passé c'est pas bien tu ne peux pas le changer le futur tu ne sais pas ça arrivera ça t'inquiète donc il faut être dans le présent moi je suis quand même pas mal dans le futur donc on va dire que je suis à 100% au bon endroit mais c'est intéressant cette idée de en fait est-ce que tu passes vraiment du temps à penser à ce qui t'est arrivé à ce que tu aurais pu faire mieux etc et moi en fait littéralement c'est comme si je ne m'en souvenais plus j'y pense même pas et je pense que la raison pour laquelle en fait je ne m'en souviens pas c'est le simple truc c'est que quand tu repenses à quelque chose tu renforces le souvenir et finalement si tu ne penses jamais du coup il s'écure un petit peu c'est comme toujours l'idée de pourquoi est-ce que tu te souviens d'un truc random qui t'est arrivé j'ai quand même des souvenirs random tu vois d'avoir été enfant et quelqu'un m'a dit ça je me dis pourquoi est-ce que je m'en souviens 20 ans plus tard je ne sais pas mais c'est juste quand tu repenses souvent et du coup si tu ne repenses pas tu t'aperçois qu'en fait certains d'autres souvenirs bon ben j'imagine que ce n'est pas pour tout parce que je n'ai pas forcément eu des événements qui étaient aussi durs que les tiens mais même tu vois des événements qui étaient très durs pour moi à l'époque à mon échelle de ce que j'avais vécu comme le fait de passer en prépa et d'être vraiment sous pression énorme et de faire le concours et enfin le concours c'est vraiment le stress de ta vie et tu ne dors pas pendant deux mois etc et aujourd'hui j'ai vraiment un très très vague souvenir quoi et je serais incapable de te dire la moindre question qu'on m'a posé à un oral où je me suis pissé dessus pendant trois mois avant de faire cet oral et je n'ai pas du tout de souvenirs de qui était là qu'est-ce qu'ils m'ont demandé est-ce que j'ai bien fait j'ai pas bien fait j'ai un vague 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 souvenir tu vois d'être là dans mon petit costard Zara c'est ce truc marcher dans un couloir en disant putain pourquoi est-ce que pour la première fois de ma vie je porte une cravate première et dernière d'ailleurs et c'est étrange la manière dont ta mémoire en fait est assez sélective et finalement si je repense et si la personne me dit comment t'es arrivé là en fait je commence au moment où j'ai commencé en ligne et les trucs ont commencé à bien se passer pour moi et je te raconte tout ce qui s'est bien passé et j'oublie tout ce qui s'est mal passé et voilà c'est juste c'est même pas un truc de relation publique c'est juste la manière dont ton cerveau fonctionne et ça je pense que c'est un truc assez applicable pour les gens c'est combien de temps est-ce que tu passes à penser à ton à ton passé combien de temps est-ce que tu réfléchis à ta situation présente et là où t'es et combien de temps est-ce que tu passes à imaginer ton futur etc et je pense que si tu pouvais mesurer ça entre différentes personnes tu verrais des grandes variations et potentiellement tu verrais une bonne corrélation entre les gens qui sont soit capables de rebondir suite à un événement difficile comme toi ou soit juste capables de construire et d'imaginer etc parce que j'imagine tu vois que la première année aller trouver une personne au Brésil monter un truc dans une autre langue etc c'est pas mal de galère tu vois et ça ne fonctionne que si t'es en mode ouais mais dans 5 ans ça sera trop bien et il faut pouvoir vivre dans ta tête dans 5 ans un truc qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais tu vois c'est quand même un univers particulier dans lequel tu habites tu vois qui n'existe pas mais dans ta tête il existe ouais c'est hyper puissant ce que tu transmets et c'est exactement ça c'est à dire que tu crées un univers tu crées une vision tu crées en toi aussi un potentiel et tu te dis ok bah dans 5 ans voilà ce que je voudrais que ça se passe mais je ne veux pas te cacher que ça bon on en parle là comme ça ça semble normal peut-être pour les gens qui vont nous écouter mais je me rends compte que 99% des personnes qui sont dans la société du quotidien ne réalisent pas ces exercices là ne croient pas en leur vision ne croient pas en eux et du coup c'est pour ça que je me suis orienté vers le dev perso parce que je me suis dit mais attends comment un truc basique qu'on m'a répété moi depuis que j'ai l'âge de 11 ans enfin que je me dise que je suis meilleur que je suis meilleur que je vais être basqueteur professionnel tu vois c'était ça quand même travailler mon mindset et ma vision aujourd'hui on le fait parce qu'on est entrepreneur donc en fait on est des créateurs d'une certaine façon tu as créé des choses que personne n'a fait d'autre sur Youtube en francophonie et même aux Etats-Unis donc en fait ça ne peut se passer que parce qu'on a une vision et une création parce qu'on a appris aussi à croire en soi on a fait des choix qui nous ont amené tu vois je reviens toujours sur cette image quand on s'est rencontré la première fois on était un peu deux pauvres entre guillemets étudiants ou en tout cas à fin d'études à se dire ok on va faire ci on va faire ça mais il fallait y croire on était les seuls à y croire et je pense que c'est intéressant le truc ce que tu disais par rapport au basket c'est à dire que en fait je pense pas qu'un jour tu te réveilles et tu te dis tu sais quoi je vais être le prochain Tony Robbins tu vois je pense qu'en fait ce qui se passe c'est que tu as des plus petites étapes où tu dis tiens j'ai envie de faire un truc et les gens te disent ah je sais pas si tu vas y arriver et au final tu y arrives et tu dis ah bah tiens tout le monde a dit que je pouvais pas y arriver maintenant je peux même si c'est un truc assez petit ça peut être aussi simple tu vois que t'es gamin et tu veux faire la piste noire et tout le monde dit fais pas la piste noire tu vas mourir mais en réalité tu peux être nul en ski si tu fais la piste noire t'es un peu prudent tu vas pas mourir enfin tu vas descendre tu vas arriver au bout au pire tu te casses un peu la gueule mais probablement tu vois tu peux toujours te débrouiller et petit à petit tu construis un petit peu comme ça t'as confiance sur des éléments de plus en plus gros et en fait t'as un historique de trucs où tu peux puiser tu vois moi aujourd'hui je me dis tiens j'ai un projet c'est dans un domaine où je suis pas bon expert tu vois j'ai pas des j'ai pas j'ai pas prouvé que j'étais bon là dedans c'est difficile il y a des gros concurrents qui ont levé beaucoup d'argent j'arrive en retard sur le marché etc mais après je regarde et je me dis ah ouais mais en fait ça c'est aussi la situation qui était il y a 7 ans quand j'ai fait un truc dans la séduction il y a 5 ans quand j'ai fait un truc dans le marketing etc et du coup je me dis finalement on sait pas trop tu vois et le fait de pouvoir construire petit à petit ce niveau de confiance c'est-à-dire ces expériences un peu formatrices qui te font dire moi vraiment c'était je reviens à la prépa j'en ai parlé un peu tout à l'heure tout le monde m'a dit ah tu vas échouer tu iras nulle part et tu seras clochard et ta vie est finie etc et j'ai fait peut-être mais je vais essayer mon truc à ma manière je vais étudier à ma manière je vais faire le truc à ma manière et tout et d'un moment mes professeurs me disaient mais monsieur le loup vous allez vous allez tout échouer vous n'aurez aucune école il m'envoyait chez le directeur qui faisait monsieur le loup on va vous virer vous ne servez à rien etc tu vois et en gros j'ai suffisamment joué la montre pour qu'il ne me vire pas avant mon concours et en fait du coup j'ai eu mon concours et après ça je me suis dit en fait personne ne sait rien tu vois c'est juste tu tentes un truc ça peut marcher sur un mal entendu ça peut marcher et tu peux vraiment faire quelque chose où ça ne devrait pas marcher et en fait tu regardes plein de gens qui montent des boîtes c'est un peu un cliché de prendre Elon Musk mais c'est aussi un truc tu dis ouais mec super tu as fait Paypal c'était cool mais me dis pas que tu vas faire des fusées à un moment donné il faut rentrer dans la réalité et en fait ça peut se produire et je pense que pour les gens ce qui est intéressant c'est justement cet exercice dont tu parlais tout à l'heure de retracer un petit peu ça et de voir si tu ne peux pas trouver ou inventer des moments qui ont fait ça en fait parce que finalement beaucoup de choses sont à perspective donc en prépa je choisis de me raconter l'histoire ou j'ai réussi envers et contre tout etc je ne choisis pas de te raconter l'histoire où en fait j'étais un bon élève dans un bon lycée qui avait des bonnes notes et au final j'ai fait prépa et après j'ai eu une école du coup ça ce n'est pas une histoire qui est extrêmement gratifiante mais je choisis de te dire j'étais un bonnet avec des bonnes notes mais après je suis allé au prépa tout le monde dit que j'étais nul et après du coup j'ai quand même eu mon école et donc du coup comment est-ce que tu peux rentrer dans ton parcours et te construire un petit peu ce storytelling de héros et l'autre jour je parlais avec des potes et on discutait un peu comment tu as commencé en ligne le premier truc et c'est marrant que tout le monde a un peu le même parcours c'est genre j'étais là j'étais paumé j'étais nul j'avais plus d'argent etc toujours il n'y avait jamais personne qui était en mode ouais j'étais bien j'ai fait du business toujours j'avais plus d'argent je suis allé voir un mec j'étais désespéré j'ai fait des trucs après tu fais un petit business un peu foireux un peu bancal etc mais ça gagne un peu d'argent et tu dis waouh de l'argent sur internet c'est incroyable littéralement le truc tu vois quand on te dit quand tu vois une vidéo sur YouTube qui a marqué gagner de l'argent sur internet directement tu discames même moi je me discame alors que je gagne de l'argent sur internet depuis 10 ans je dis aux gens comment le faire moi je me dis ok scame j'ai gagné de l'argent c'est faux et donc du coup quand ta vie réelle tu vois c'est ce que les gens te disent c'est censé être un scam tout d'un coup tu dis waouh et petit à petit le gars fait des trucs de plus en plus gros et un jour il se réveille et il a 30 ans et il a la tête d'un business inimaginable même tu vois dans la génération précédente à son âge sans investisseur sans rien en partant de zéro etc et finalement lui-même il aurait eu du mal à l'imaginer au départ mais tu as toujours ce truc et je me dis est-ce que tout le monde a exactement la même histoire ou est-ce que tout le monde a interprété son passé pour te raconter exactement la même histoire tu vois ce qui est deux choses un petit peu différentes et moi je pense que tu en regardes ma propre histoire en fait c'est faux que je suis parti de zéro parce qu'au final tu vois j'avais quand même des bonnes notes je suis quand même allé dans une école de commerce tu vois donc je n'étais pas je n'étais pas un cancre je n'étais pas nul etc tu vois j'avais clairement mais en fait dans ma tête j'ai vraiment ce truc de dire je suis là dans ma chambre d'étudiant assis sur mon lit avec un pc à boîtier foireux où il fallait taper sur l'écran pour que ça s'allume à essayer de trouver un moyen de choper un domaine deux euros moins cher parce que je ne voulais pas payer les cinq euros tu vois s'il n'y avait pas une promo quelque part s'il n'y avait pas un plugin gratuit pour faire le truc et du coup tu te construis un peu ce storytelling tu vois qui je pense tu pourrais raconter le storytelling inverse tu pourrais écrire quelqu'un pour écrire un bouquin comment Stan Lelou en fait est né avec une cuillère en argent etc et ça serait tout aussi vrai que ce que je t'ai raconté mais mais tu te crées un peu ce storytelling et je pense que là où je veux en venir c'est que ta mémoire est assez sélective et qu'au final tu peux tu peux la former sur un truc qui va t'aider et ce qui est utile c'est effectivement de se dire voilà tous les défis que j'ai remonté que j'ai surmonté face à tous avis contraires qui m'ont amené jusque là et donc du coup le prochain défi qui est 50% plus dur que ce que j'ai fait il est atteignable et si chaque année tu fais un truc 50% plus dur finalement tu arrives à des choses qui sont assez exceptionnelles c'est hyper puissant ce que tu transmets parce que c'est vrai tout simplement c'est à dire qu'on peut regarder justement les projets et les projets généralement quand on les réussit il y a très peu de personnes qui ont cru en nous il y a très peu de personnes qui nous disent bah oui t'inquiète pas ça va bien se passer les gens ont peur pour nous d'une certaine façon et la mémoire sélective je pense aussi que c'est un muscle tu vois c'est à dire qu'on peut entraîner sa mémoire moi je pourrais tous les jours me dire ah ouais quand même j'ai merdé sur ça mais je le fais plus en fait naturellement je me concentre sur ok demain il va y avoir ça je vais me concentrer sur le positif quand je dis que c'est un muscle c'est à dire que c'est aussi l'effet inverse si tous les jours on se dit mais ça va pas ça va pas ça va pas et bah en fait pour en sortir ça va devenir deux fois plus dur donc faire la liste c'est très important et entraîner son cerveau aussi à reconnaître ses talents ses qualités envers et contre tous même si on part pas de zéro bah en réalité on a quand même accompli même sur les petites choses du quotidien tout simplement donc regardez bien tout ce que vous avez mis en place et ce que tu viens de dire Stan je trouve que c'est hyper puissant en fait ça fait le lien entre tout ce qu'on disait juste avant et est-ce que tu as des outils particuliers parce que moi personnellement un truc qui m'a aidé je pense que c'est assez individuel mais c'est tu vois j'ai depuis facilement 13 à 15 ans j'ai un espèce de truc ce qu'on pourrait appeler un journal intime quoi où j'écris en fait mes pensées au fil du temps voilà et j'écris pas dans tous les jours mais en gros quand je sens qu'il y a un truc qui va pas j'essaye d'écrire etc et en fait j'ai réalisé à quoi ça me servait en fait c'est l'idée t'as des pensées qui tournent un peu dans ta tête et qui sont un peu désorganisées et le fait de les écrire te force à les structurer de manière assez linéaire dans la mesure où tu peux vraiment penser en boucle pendant une demi-heure au même truc et dire ah non c'est pas si tu l'écris en même temps tu te sens un peu con d'avoir écrit deux fois la même chose donc quand tu écris c'est de te dire bon bah faut qu'il y ait un début un milieu et une fin si j'ai parlé de tout ce qui allait pas maintenant faut bien que je parle de qu'est-ce que je vais faire pour résoudre tout ça et ensuite ce qui va se passer et donc finalement t'es obligé de te structurer d'une manière plus productive sur ta réflexion et puis après tu peux juste choisir de te dire mais en fait là ce que je suis en train d'écrire c'est un peu nul parce que je suis en train de ressasser des trucs du passé mais je l'ai probablement déjà écrit quelque part bon du coup je vais essayer plus d'avoir une démarche productive tu vois mais c'est une manière en fait mais tu contrôles beaucoup mieux ce que tu écris donc si tu écris pour processer c'est pas le mot en français je sais pas ce qu'on dirait pour digérer en fait un peu tes pensées et bien du coup cette force a mieux les canaliser en fait et tu peux prendre le contrôle on te dit ouais mais tu me dis sois plus positif tu vas pense au futur comment que je fais moi je contrôle pas mes pensées et en fait ça c'est une manière de pouvoir t'entraîner un petit peu et si tu fais ça moi je fais ça j'ai commencé quand quand j'étais je pense à la fin du lycée tu vois vraiment quand j'étais petit et j'ai fait et des carnets j'ai toujours d'avoir des dizaines alors ils sont très irrégulés en fait j'écris pas dedans pendant trois mois et parfois j'écris dedans tous les jours pendant une semaine mais j'ai l'impression que ça m'a formé au fil du temps à dire tant qu'à écrire un truc autant écrire un truc qui a un minimum de sens je te dis pas que ça va être publié je pense que ça serait assez chiant lire mais moi je le lis pas mais juste tu vois cette procédure de dire peut-être que ça serait bien qu'il y ait une conclusion à ce que je suis en train d'écrire peut-être que ça serait bien qu'il y ait un take away tu vois et finalement c'est un outil je trouve qui est utile alors pour moi je passe toi si c'est ton délire déjà moi j'aimerais bien acheter tes carnets tu vois tu sais on me fait toujours les mémoires et tout donc un jour j'aimerais bien acheter franchement c'est la mode des crypto-monnaies des NFT et tout moi je pense que tu dois mettre ça en crypto je te jure crypto le journal entier de Stan mais franchement j'achète moi je te jure j'achète je sais pas c'est quoi le prix mais pour être dans ta tête Stan j'achèterai 100 fois et je pense que tous les gens qui t'écoutent ils vont vouloir acheter donc du coup je le revendrai par petites briques tu vois tu le fractionalises là tu vends page par page après tu as acheté la page il le fait mot par mot tu vois et c'est infini franchement ça serait un bon business model tu vois mais pour te répondre moi c'est la visualisation c'est à dire que quand ça va pas c'est vrai que je le fais quand ça va pas en général après j'essaie de le faire quand même régulièrement c'est juste fermer les yeux et j'ai cette image tu vois pour te la décrire en fait depuis le tout début j'ai cette image à Paris-Bercy tu vois sur scène en mode speaker et donc au début j'y croyais pas mais je continuais j'ai pris du plaisir à le faire tu vois musique dans les oreilles tu dis ok pour arriver là qu'est-ce qu'il faut que je fasse c'est à dire qu'après ma visualisation c'est ok maintenant ça me remet des idées en fait comme tu disais ça me remet des idées claires nettes il y a trop de trucs qui passent dans ma tête qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux dire comment je peux me comporter ok maintenant je sais j'ai fait ma visualisation je sais ce que j'ai à faire et en fait au début j'y croyais pas et maintenant j'y crois un jour je serai à Paris-Bercy tu vois je sais pas quand mais c'est venu du fait que j'ai entraîné mon mental à ça en fait et ce qui est bizarre en fait c'est que ça a toujours été la même image depuis mes débuts la même image c'est-à-dire que même si j'essaie de la changer mon cerveau il me ramène vers cette image-là et derrière en fait l'idée de la visualisation c'est ok mais qu'est-ce que je vais faire donc souvent je la fais le soir comme ça dès que je me réveille le matin tu vois j'ai déjà une forme d'énergie j'ai conditionné mon cerveau et je sais ce que j'ai à faire dans ma journée ça m'a beaucoup aidé beaucoup aidé à structurer pour pas c'est quelque chose que tu fais vraiment tous les jours c'est stable ou c'est juste quand on a besoin alors je le fais quand ça va pas ça c'est sûr et je tends à le faire presque tous les jours tous les jours je pense pas pour être honnête mais je le fais quand même presque tous les jours ouais après ça dépend et ça te prend pas près combien de temps voilà c'est ça en général ça me prend deux musiques tu vois j'ai deux musiques que j'écoute en même temps que je fais ma petite justement enfin visualisation mais parfois quand ça va pas ça va être 30-45 minutes parce que là t'as besoin vraiment de processer digérer comme tu disais les émotions en fait t'as besoin de vraiment te vider t'as besoin de prendre retrouver confiance donc ça va être beaucoup plus long donc 30 à 45 minutes je pense que je vais le faire deux fois dans le mois tu vois et sinon c'est 5 minutes alors 5 à 8 minutes quoi deux chansons quand tu fais 30 à 45 minutes pendant 45 minutes tu vas visualiser cette image ou t'es sur scène et tu visualises ce que tu vas dire exactement tu visualises ce que tu vas dire tu visualises ton audience tu visualises l'énergie qu'on te renvoie c'est très subtil en fait mais t'es comme si t'es en train de vivre le moment et te dire waouh j'ai réussi quoi tu vois je me suis battu toute ma vie pour ça et du coup de ça ça me donne moi ça me donne une clarté sur ok bah aujourd'hui voilà la problématique que j'avais bah voilà la solution en fait dans ma vision si je suis en accord avec mon moi du futur voilà la décision où je prendrai ça fait un peu bizarre quand je dis comme ça ça fait un peu perché mais en fait l'idée c'est de ça c'est de se projeter sur ok j'ai déjà réussi j'ai déjà accompli j'ai déjà surmonté tous mes challenges quelle décision je prends là maintenant tout de suite et est-ce que tu as des hauts et des bas dans ta productivité ton focus ou est-ce que c'est un truc qui est stable pour toi je te cache pas que je suis une machine quand même tu vois c'est à dire que j'ai vraiment une productivité qui est extrêmement forte mais du coup j'en pâti un peu dans ma vie perso c'est à dire que tu vois je dois organiser du temps quand est-ce que je vais passer du temps avec ma mère quand est-ce que je vais passer du temps avec ma femme quand est-ce que je vais vraiment pouvoir profiter mes vacances c'est pas simple maintenant moi je me sens bien avec c'est juste que ça demande une adaptation des gens autour de nous tu vois en tout cas de moi personnellement et tu te fatigues pas ? t'as pas parfois le sens ça s'accumule je fatigue là j'ai besoin de ralentir si si c'est vrai que je fatigue de plus en plus tu vois pour être honnête aussi je fatigue mais en même temps bah maintenant je me repose plus sur des équipes j'apprends à déléguer c'est des choses que je me refusais de faire par le passé c'est à dire que jusqu'à 60 employés je prenais toutes les décisions je faisais tout je repassais derrière tout le monde tu vois c'était j'avais je sais pas que j'avais peur mais j'étais en mode contrôle fric quoi tu vois c'était vraiment il fallait que je sois là à tout contrôler aujourd'hui j'apprends à déléguer donc oui c'est sûr que j'ai une fatigue que j'ai encore aujourd'hui mais je suis en train de structurer pour que demain j'ai en fait un bateau qui puisse fonctionner tout seul bah je pense que c'est un peu l'objectif on en parlait en off aussi pour toi le but c'est qu'on ait quelque chose qui avance et nous on soit là pour être dans notre zone de génie j'aurais pu m'y prendre beaucoup plus tôt mais je pense que j'ai pas été bon là dessus tu vois j'ai pas été bon là dessus par contre et tu penses que j'ai aussi une théorie une autre me devait de théorie alors là c'est le podcast des théories d'Ev Perso de Stan je sors tout j'ai tout ce que j'ai j'ai une théorie en fait que souvent ta faiblesse c'est le l'autre côté de la pièce en fait de ta force c'est à dire que les deux ont un espèce de un espèce de parallèle tu vois tes défauts et tes forces donc par exemple pour moi tu vois une force que je peux avoir c'est que tu me donnes un sujet tu me donnes une vidéo et je vais te poncer le truc ça va me prendre 25 heures pour se sortir le script à la fin tu vois mais je vais avoir un focus qui est énorme le défaut qui est l'inverse de ça c'est que s'il y a beaucoup de trucs différents à gérer s'il y a des problèmes mais qui sont pas trop intéressants pour moi c'est assez facile pour moi d'ignorer tout le reste et de me concentrer sur ce sur quoi j'ai envie de me concentrer tu vois donc le pendant de tiens t'as un mec tu peux lui donner un sujet et il va te le poncer jusqu'à la fin le problème c'est bah parfois le mec il est parti sur un truc et t'aurais plus besoin qu'il soit autre chose ou qu'il puisse gérer différentes choses et je pense que tu vois pour les gens on a dû restructurer Marketing Mania pour cette raison parce que parfois les gens étaient sur un truc ils étaient moi j'ai un projet j'ai besoin d'un retour de Stan mais il est où Stan il est parti il est en train de creuser un tunnel sous l'échine tu vois pour te faire une vidéo alors la vidéo elle va être bien quand elle va sortir mais tu vois il y avait un problème si les gens étaient dépendants de moi ou je pouvais être assez monorail on va dire monofocus sur un truc une force et une faiblesse et je me demande si le côté de d'avoir été contrôle fric pour le moment n'est pas aussi le pendant de certaines forces que tu peux avoir au niveau de ta motivation de ta vision de ce que tu peux avoir c'est assez intéressant d'y réfléchir et de dire du coup comment est-ce que je compense pour ça et la manière dont j'ai compensé pour ça c'était pas de changer mon monofocus puisque ça aurait tué ce qui faisait mon succès d'être capable de me concentrer c'était plus de restructurer en fait l'organisation autour de manière à ce que finalement t'es jamais besoin de moi pour un retour ponctuel sur quelque chose qui relève pas de ma zone de compétence et donc finalement d'avoir une autre personne qui était manager en fait des équipes et c'était intéressant parce que tu te dis toujours j'ai un défaut il faut que je le corrige et parfois tu peux pas corriger ton défaut sans avoir de dommages collatéraux faut peut-être pas exagérer je pense que tu peux en certains domaines le mitiger j'essaie de faire attention mais quand même il y a un côté où si j'étais ultra réactif à tout moi j'écrirais pas et ce qui m'impressionne vraiment chez toi c'est la quantité de contenu qui est publié alors j'ai même pas essayé de calculer parce que je suis allé sur ta page Facebook et genre il y a un post toutes les heures sur la page Facebook c'est impressionnant on est à fond et à travers tout le truc tu vas sortir 20 vidéos par jour non ? franchement par jour non mais on doit publier je peux te dire je suis à plus de 3000 vidéos tu vois c'est juste monumental ce qu'on a créé et ça continue tu vois donc là aujourd'hui par exemple mais personnellement tu es à plus de 3000 vidéos moi personnellement c'est juste moi juste là aujourd'hui je ne dis pas 20 vidéos par jour juste pour toi je voulais dire sur l'ensemble des différents canaux tu vois ouais ouais bien sûr bien sûr bien sûr bah là aujourd'hui j'ai tourné j'ai tourné 15 vidéos aujourd'hui donc ça me fait 15 jours de contenu tu vois grosso modo si on publie une vidéo par jour ça me fait un an de contenu après j'ai plusieurs mais toi tes vidéos elles sont longues elles sont planifiées elles sont complètement dingues c'est un autre demander du temps ça a été des choix après j'ai beaucoup bossé je m'en cache pas j'ai eu un rythme de travail j'ai un rythme de travail qui est aujourd'hui un peu plus cool quand même mais ça a été super intense quoi ton rythme actuel ? je pense que tu vois je devais être à 70-80 heures par semaine je pense que je suis autour des 55-60 heures tu vois donc j'ai quand même à l'origine tu étais 7 jours sur 7 ? ouais j'étais 6 jours et demi sur 7 j'avais juste une après-midi et là maintenant j'ai une journée plus une après-midi tu vois tranquille ok et ta position c'est quoi de continuer à diminuer au fil du temps à mesure que tu as plus d'équipe c'est quoi ton rôle toi idéal ? ouais mon rôle idéal si tu veux c'est de diminuer tout ça pour pouvoir avoir plus de temps plus de temps sur des choses qui sont vraiment impactantes parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as la tête dans le guidon où tu fais pour faire ton entreprise se développe donc c'est cool mais tu pourrais aller plus vite ou tu pourrais avoir une meilleure vision tu pourrais créer des process en fait moi j'apprends beaucoup après et c'est pour ça que c'est marrant quand tu me poses une question c'est que toi tu y as déjà pensé moi je n'y ai pas pensé en fait et donc du coup c'est comme ça que j'ai un an de retard sur mes process par rapport à d'autres personnes mais en même temps c'est un an où on charbonne donc on a des résultats donc tu vois c'est un peu les deux mais maintenant mon objectif à moi ça va être de pouvoir me décharger du coaching à terme alors pas tout de suite mais à terme me décharger du coaching individualisé pour aller plus vers du coaching de groupe et à forcerie plus des conférences je pense qu'avec le retour à la vie un peu plus normal après le Covid je vais quand même me focusser sur faire des retraites des workshops des conférences faire des choses plus en groupe pour atteindre cette vision de Tony Robbins entre guillemets c'est plus le conférencier international qui m'intéresse et c'est quoi à peu près le taux de croissance annuel sur l'ensemble de tes business tu vois si tu lises tous les business dans un même panier je pense c'est aux alentours des 20% ok et ça se maintient au fil des années c'est un truc que tu as vu qui s'accélérait qui se ralentissait à mesure que tu t'étendais ou comment c'était quoi c'est un truc qui est assez stable pour être honnête c'est assez stable par contre je pense que ça va s'accélérer de par la croissance des projets parce que les projets tu vois l'Espagne ça arrive à maturité l'Italie l'Allemagne c'est en plein développement mais quand ça sera à maturité avec ce qu'on met en place comme nouveau projet aux Etats-Unis je pense que ça peut s'accélérer après il y a quand même une grosse phase de structuration on ne fait pas de publicité donc tu vois on ne scale pas en fait on optimise beaucoup ce qu'on a donc je pense qu'on a entre 20 et 25% chaque année sur l'évolution qu'on va vivre en fait à cette échelle énorme parce que si tu prends un tableur et tu fais 20% et tu le projettes sur plusieurs années en fait rapidement ça fait des chiffres qui explosent un saleur de rien mais je pense qu'à 20% tu vas doubler essentiellement en 3 ans et après tu doubles tous les 3 ans ça veut dire que en 9 ans tu as fait x8 assez rapidement en fait ça devient des gros chiffres et moi ce que j'ai toujours trouvé la question c'est parce que moi au départ évidemment quand tu démarres tu as un taux de croissance qui est énorme mais la question c'était bon bah c'est clair qu'on ne va pas faire x5 par an parce que sinon dans 10 ans on sera plus gros que Google donc c'est sûr que ça ne va pas durer et la question c'est à quel niveau est-ce que ça se stabilise en fait quel est le point où ton taux de croissance pas forcément ton business ton business il peut toujours grossir mais à quel moment est-ce que tu as un taux de croissance qui est stable avec un assez gros business avec pas mal d'employés etc et du coup c'est peut-être de l'ordre de 20-25% par rapport à ce que j'ai vu chez d'autres personnes aussi mais chez toi où tu dis ok là c'est un bon rythme de croisière où on peut avancer là-dessus on peut construire on n'est pas dans le dans le bidouillage du début on est sur un truc qui peut durer quasiment pour toujours et aussi une croissance qui ne se base pas sur ok on a un mec devant avec un drapeau qui porte tout sur son dos parce qu'à un moment donné le mec qui ne pourra pas porter 100% de croissance à une certaine échelle c'est un peu le problème que moi j'ai eu c'est-à-dire qu'on avait vraiment une grosse grosse évolution mais tout reposait sur moi et après tu te rends compte que ton évolution l'année d'après tu ne peux plus vraiment évoluer c'est vraiment infime tu es déjà au max du max du max donc comment tu fais et c'est là où l'intégration de nouveaux codes de nouveaux projets m'a permis de me développer au-dessus de 20% on l'a fait mais du coup on a eu plein de problèmes on n'était pas structuré pas de process pas de ci et donc en fait je pense que j'apprends ça pour essayer de mieux prévoir l'avenir tu vois mieux comprendre ce qui va se passer et éviter des problèmes parce qu'une grosse cire pour après s'arrêter moi c'est ma hantise j'ai vu je pense que tu as vu aussi sur le web on a vu beaucoup de gens arriver et puis beaucoup de gens repartir tu vois l'année d'après donc moi je ne veux pas faire ça moi je veux être là ça fait 15 ans que je suis là je veux rester tu vois c'est clair ok finalement je voulais revenir un petit peu sur cette idée du focus parce que c'est un truc qui est top of mind pour moi actuellement les gens qui suivent ma newsletter m'ont vu un peu parler de ça où j'ai fait des expériences un peu j'essayais de faire extraire je me suis dit si je coupais tout les distractions plus de youtube plus de netflix plus de séries plus de films etc le seul truc que je fais dans ma journée c'est travailler être avec ma famille et genre lire des livres tu vois en mode je vais essayer d'être monastique qu'est-ce que ça fait et ça a vachement bien marché où genre j'ai eu j'ai eu bah je suis encore dedans mais il y avait une période où je me suis dit je suis vachement plus productif en fait quand je travaille même sans travailler beaucoup plus juste parce que je sais pas j'ai l'impression en fait qu'en coupant tous les trucs qui étaient plus intéressants en fait travailler c'est devenu le truc le plus intéressant que j'avais en fait tu vois il y avait rien qui était plus stimulant grosso modo il y avait rien avec des petites lumières etc qui étaient là je trouve ça assez intéressant et je me demandais toi comment est-ce que que tu as abordé parce que je me suis dit ça se trouve en fait tout le monde a compris ça avant moi et que les gens qui ont du succès même s'ils bossent pas tout le temps tout le temps tout le temps peut-être que le reste du temps ils font du sport au lieu de jouer à God of War comment est-ce que tu passes ton temps libre toi ? écoute écoute je suis plutôt en mode militaire aussi c'est-à-dire que moi Netflix je connais pas les réseaux sociaux je connais pas je vais me mettre juste si c'est un intérêt vraiment commercial c'est-à-dire en gros développement de l'activité mais sinon j'y suis pas du tout je regarde pas ce qui se passe tu vois je suis pas non plus les actualités donc mon temps libre il va passer beaucoup par le sport tu vois je suis fan de basket je vais à Miami donc souvent je vais quand même à l'aréna voir les Miami Heat jouer donc voilà ça c'est mon gros plaisir mon gros kiff après j'ai pas beaucoup de temps donc boulot et puis famille tu vois donc famille et puis voyager à l'époque quand c'était possible donc ça c'est aussi mon gros truc de pouvoir profiter des voyages mais je t'avoue que ce que tu me décris comme quotidien entre travail lecture et puis famille bah en fait c'est un peu mon quotidien aussi maintenant et j'ai pas trop enfin je reste focus à fond là-dessus je peux pas me défocusser ouais ouais et t'as l'impression que tu peux pas et que tu peux pas te permettre en fait de glisser à ce niveau-là non je peux pas je sais que je peux pas et j'en ai pas envie donc comme ça c'est fait tu vois j'ai pas envie tu vois j'ai pas envie de je te dis pas que je joue pas une fois de temps en temps à la Playstation avec mes potes tu vois mais c'est pas mon focus numéro un mon focus numéro un il est sur l'optimisation de mon temps après ça sent bizarre quand je le dis mais c'est ce que c'est ce que tu disais c'est que est-ce qu'on travaille vraiment moi j'adore ce que je fais quoi tu vois genre vraiment j'adore ça donc j'aime bien moi me lever et aller bosser quoi que ce soit coacher tourner des vidéos j'adore ce que je fais alors parfois c'est un peu fatigant mais je me ferais pas je verrais pas autre chose qui me ferait vraiment plus plaisir en fait moi tu vois je vais te dire la manière dont ça se passe dans mon cerveau c'est qu'en gros tu vois au départ j'étais en mode bon bah écoute je pars de zéro je vais faire tout ce qu'il faut faire pour réussir etc à un moment donné je me suis retrouvé je me dis bon bah j'ai du succès etc et je regarde les gens autour de moi et ils sont tous en mode ah là là je veux louer un bateau aller faire de la voile je vais faire ci sur ça et même les gens normaux tu vois je me dis tiens si n'importe qui peut regarder Netflix pourquoi pas moi tu vois je mérite bien ça avec tout ce que j'ai fait etc et au final ça a créé une mentalité de ah je devrais je mérite en fait je mérite et ça je trouvais c'est assez pervers en fait d'un coup tu mérites un truc et tu mets le doigt dedans et d'un coup tu commences à faire un truc et tu dis bah ouais mais si je mérite de regarder un épisode et que les autres ils ont regardé tout Squid Game en deux jours pourquoi je mérite pas plus tu vois pourquoi est-ce que je mérite pas de regarder ci regarder ça prendre plus de temps etc et finalement en fait ça crée une fin insatiable en fait t'as jamais assez de ces divertissements et quand tu commences à mériter un truc pourquoi est-ce que je mérite pas toute la journée ne rien faire est-ce que j'ai pas assez travaillé déjà dans ma vie etc le fait d'avoir une abstinence totale mais je trouve que c'est quand même l'alcool en fait c'est beaucoup plus facile de dire moi je suis un mec qui boit pas d'alcool plutôt que dire je suis un mec qui va aller à la soirée et boire deux verres en fait tu es un mec qui boit pas d'alcool c'est un peu ton identité c'est un peu stable c'est facile toi t'as pas de décision à prendre si t'es une personne qui essaie de s'arrêter au milieu c'est plus difficile pas forcément impossible mais c'est plus dur en fait et t'as un peu ce conflit interne qui ne serait pas dans l'autre élément où le choix il est évident et du coup moi j'ai testé ça en mode ça va être extrême une expérience au mois de janvier etc et après je suis arrivé au 1er février et j'avais même pas envie de reprendre je me suis dit bon bah je vais laisser comme je suis et je vais voir combien de temps je dure et je vais voir si j'explose en vol pour le moment je suis à fond et c'est cool génial et c'est intéressant comment ça fonctionne parce que tu te dis ok bah un petit peu ça peut pas faire de mal et au final moi j'ai découvert que ça me plombait un petit peu en fait ça crée ce truc de ah mais pourquoi mais pour est-ce que je pourrais pas etc alors qu'en fait si tu réfléchis est-ce que ce que t'as envie de faire dans ta vie c'est d'avoir plus de temps pour regarder Netflix je sais pas tu vois si c'est ta grande vision enfin en tout cas je vais pas mettre de la musique et visualiser putain je regarde Netflix c'est trop bien tu vois finalement finalement pourquoi tu le fais et en fait le truc le piège que tu as c'est ah j'en ai besoin pour me détendre etc et en fait ça te détend pas tant que ça parce que ça te stimule et t'es sur un écran etc et en fait tu récupères pas si bien que ça et au final t'es là chez toi et t'as un peu rien à faire et tu lis ton livre et ensuite tu vas te coucher et ça te repose beaucoup plus parce qu'au lieu de passer deux heures à être glué sur un truc et à être à fond dedans t'as passé deux heures en fait à un peu tu vois c'est beau pas faire grand chose quoi donc finalement c'est beaucoup plus beaucoup plus reposant c'est juste une réflexion que j'avais qui est super actuelle pour moi mais tu vois je me dis en fait j'essaye d'être un génie à réaliser ça aujourd'hui alors quoi t'as Alex Cormon c'est ce qu'il fait depuis dix ans et c'est pour ça qu'il est aux US et moi j'y suis pas après ça dépend de chaque personne tu vois mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis tu vois en gros effectivement tu le dis mais il n'y a pas de leçon de morale pour l'audience c'est juste un truc que je partage que je trouve intéressant mais après les gens font comme ils veulent franchement c'est super intéressant et c'est vrai que moi en fait ça a été une énorme difficulté quand t'as ta mère qui vient te voir de France et qui dit mais tu travailles trop t'es là t'es en train de te dire ah merde peut-être que j'ai fait des mauvais choix mais non en fait je travaille pas je fais ce que j'aime et puis après on profite à côté et je pense que c'est ok mais il faut accepter d'être jugé à un moment donné bizarre par les gens normaux entre guillemets tu vois moi ça a été dur et je pense que même pour toi ou pour les gens qui nous écoutent à partir du moment où t'es un peu entrepreneur t'es bizarre pour les gens extérieurs et il faut l'accepter en fait et moi je l'ai fait j'ai dit ok c'est bon en fait c'est moi en fait c'est moi et là je me suis soulagé et je me dis ok j'y vais je fonce et avec cette organisation militaire parce que je sais que je peux pas défocus quoi si tu défocus après pour rattraper recréer rebâtir et tout c'est pas simple ouais ouais les gens m'ont toujours dit ah tu travailles trop et moi je mets toujours pression mais qu'est-ce que tu racontes je travaille pas assez tu te rends pas compte de tous les trucs sur lesquels je suis en retard tu te rends pas compte de ma liste de vidéos à faire tout le monde se fout de ma gueule avec mes 10 vidéos par an enfin voilà et les gens me disent si tu travailles trop moi j'ai toujours pression au contraire de pas faire assez ça je pense que c'est aussi un peu un autre piège où finalement comme t'as jamais fini ce que t'as à faire potentiellement tu pourrais faire un nombre infinis de choses il faut savoir un petit peu se calibrer à ce niveau là ouais comme tu dis il faut je pense que c'est un peu le même truc tu vois je disais sur l'alcool en fait une fois que tu l'as accepté comme un truc identitaire de bah voilà moi c'est comme ça je suis comme ça tu peux vraiment l'expliquer aux gens et le justifier aux gens et aussi ça permet aux gens de pas trop se sentir menacé par ça peut-être contrairement à ce que je disais tout à l'heure où les gens se sont dit bah tiens Stan me juge pour regarder Netflix en fait pas du tout enfin voilà les gens font comme ils veulent et pour moi je l'ai fait voilà probablement dans six mois je regarderai Netflix aussi donc vous inquiétez pas mais mais ce que je veux dire par là c'est que si t'en fais un truc un peu identitaire et tu dis moi je suis un peu un ovni et je travaille comme ça et je fais ci et je fais ça finalement les gens se sentent pas menacés par ça tu vois et un peu comme tu dis voilà moi je suis un mec super healthy et donc du coup je peux pas boire d'alcool parce que ça va monter mon body fat etc les gens tu vois se disent bah ok très bien tu vois il est comme ça alors que si tu leur faisais un petit truc où tu leur disais non mais tu comprends pas l'alcoolémie blablabla ils se sentiraient mec ne me juge pas tu vois et donc du coup c'est un peu un moyen de te protéger de la pression sociale de dire en fait moi je suis un peu un alien qui est sur terre et qui fait son truc alors en fait c'est probablement tu vois pas vrai mais dans la mesure où tout le monde est un peu humain ils pourraient faire la même chose mais si tu te mets un peu comme ça de côté bah les gens peuvent pas vraiment t'attaquer parce qu'aussi tu te cherches pas à être justifié tu vois c'est pas si tu donnes des raisons pour lesquelles tu bois pas d'alcool les gens vont dire mais tu comprends pas les docteurs disent que boire un verre de vin par jour c'est bon pour le coeur et que ça et tu te retrouves dans un débat ouais si tu fais un truc un peu bah moi c'est comme ça j'aime pas je trouve que c'est pas bon les gens peuvent pas argumenter avec ça si tu dis moi je travaille parce que ça me fait kiffer c'est comme ça c'est moi ils peuvent pas te dire mais non tu comprends pas les gens sur leur lit de mort ont jamais dit qu'ils voulaient travailler plus c'est qu'il faut passer du temps tu vois ils peuvent pas argumenter parce qu'en fait tu leur donnes rien il y a pas d'aspérité dans ton discours c'est comme essayer d'argumenter sur sur un truc totalement abstrait je trouve ça assez intéressant en termes de protection et surtout pour les gens en fait qui démarrent et qui sont en mode ouais mais ma famille va me juger pour ci ou pour ça pour être entrepreneur ils vont me dire que c'est faux etc en fait si t'as une position de moi je sais que c'est bizarre mais c'est mon truc la personne a peut pas pour dire ce que tu dis en fait alors que si tu donnes des raisons et si tu te fais non mais tu comprends pas ça peut marcher comme ci comme ça la personne peut tout démonter en fait parce que tout argumentaire peut être démonter c'est assez intéressant en termes de positionnement par rapport aux gens qui sont entre guillemets dans la vie normale tu vois qui sont pas qui ont pas été lavés de cerveau du business en ligne de l'entrepreneuriat de tous ces trucs là comme nous on est yes Alex pour terminer il y a trois questions que je pose toujours alors évidemment je te les ai déjà posées il y a deux ans et demi mais c'est un peu ce vieux proverbe de tu ne rentres jamais deux fois dans la rivière c'est pas grave parce que probablement tu me donneras une réponse qui est différente est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ? alors je sais pas quel livre j'avais cité mais aujourd'hui j'aime beaucoup citer Mark Manson l'art subtil de s'en foutre ouais ok je trouve que c'est un très bon bouquin qui complète le mien tu vois et je trouve qu'il a une bonne philosophie sur comment tu relativises des choses tu l'as lu ou pas ? d'ailleurs ouais je l'ai lu célèbre exemple d'un mec qui a commencé dans le love et qui est devenu un phénomène mondial de dev perso ouais c'est vrai en plus dans la séduction de la séduction de pick-up artist lui c'est ça ? ouais pick-up un premier site ça s'appelait Practical Pick-up et aujourd'hui l'art subtil de s'en foutre c'était je crois que c'était le livre le plus vendu sur Amazon en 2017 enfin c'est vraiment c'est énorme c'est énorme c'est ouf c'était juste un mec au départ qui était un blogueur qui écrivait son petit blog et qui a des articles qui ont commencé à marcher qui a eu un deal pour un livre et qui lui a pris assez longtemps à écrire d'ailleurs il s'est vraiment il s'est vraiment échiné dessus énorme succès ok l'art subtil de s'en foutre qui est en français du couze est-ce que tu as si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre crois en toi crois en toi parce que tu as les ressources tu as les capacités tu vas réussir de toute façon n'écoute pas tout le bruit qu'il peut y avoir autour de toi ce serait vraiment ça que je lui dirais à mon moi et je pense que ça c'est la même réponse qu'il y a deux ans et demi j'aimerais bien j'ai regardé le podcast voir un peu ce que j'avais dit et finalement est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit la folie est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent je pense que toutes les personnes qui vont nous écouter on se dit tous ça va changer moi j'ai transformé ça en ça va empirer ça va toujours empirer si on ne change pas nos habitudes si on ne change pas nos comportements si on ne change pas nos actions donc voilà pour moi cette citation d'Albert Einstein la folie c'est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent c'est ce qui exprime notre quotidien c'est soit on fait vraiment des choses différentes et on a des résultats soit en fait on continue de se leurrer d'attendre de patienter que ça tombe du ciel et on risque d'attendre longtemps voilà ton livre s'appelle écrit ta légende ça sort tu m'as dit le 15 mars yes c'est ça c'est ça et tu as des bonus de précommande du coup pour les gens ouais en fait du coup je voulais te remercier toi Stan ça me touche beaucoup que tu aies proposé d'ailleurs qu'on fasse un petit podcast ensemble qu'on fasse l'évolution des deux ans et demi on en refera un j'espère avant deux ans et demi pour voir où est-ce que je suis parti mais plus sérieusement en fait si vous avez été touché par mon discours si vous avez envie de prendre le bouquin du coup il y a des bonus jusqu'au 15 mars je vous offre des formations en fonction du domaine que vous désirez donc il y a des formations en développement personnel sur la confiance en soi l'estime de soi il y a des formations plus sur le business donc prospection conversion c'est un peu comment attirer du trafic et comment convertir donc tout ça c'est offert si vous nous envoyez un petit email à livre alexandrecormont.com et voilà on sera un grand plaisir de pouvoir demander en fait quelle est la formation les formations si vous les voulez toutes c'est ok on vous offrira les bonus qui vous intéressent top c'est bien généreux et bien écoute merci Alexandre d'être passé c'était sympa de pouvoir relancer un peu en podcast avec une légende du marché vraiment j'ai beaucoup d'adpiration pour ce que tu as fait et tu verras qu'un jour j'essaierai de faire un petit coup à Alexandre Cormont et tu me verras arriver aux US en disant hello tu sais qu'à chaque fois je t'en parle mais je suis sûr qu'il faut que tu le fasses je suis sûr les américains ils ne sont pas prêts franchement ils ne sont pas prêts et c'est un scandale tu vois et dans le futur je te dirai non mais j'ai toujours su que j'allais faire ça c'est un scandale parce que ça fait facilement un an et demi que j'en parle et que je me dis ok bon on va le faire c'est bon etc que j'ai même traduit des scripts etc donc ça va arriver ça va arriver je pense que les gens le verront arriver d'ici quelques mois mais en fait avoir vu que tu l'avais fait je me dis ben en fait ouais quoi pourquoi est-ce que tu irais pas au niveau suivant une fois que tu as atteint un peu le sommet dans ce que tu faisais déjà une vraie inspiration pour tous les gens qui ont un truc en France et qui se disent ben pourquoi pas un jour je serai au Brésil tu vois moi je me dis les US mais pourquoi pas un jour je vais être au Brésil peut-être que je vais y réussir en Russie marketing Yandex je vais le dominer tu vois j'espère j'espère une fois que tu le feras je me dirai mais attends mais non moi aussi je veux je dois une formation une formation réussir sur Yandex je l'achèterai avec une mémoire de Stan Le Lou tu achèteras mon livre tu achèteras mon carnet mon journal intime et tu m'enverras un email et gratuitement je te donnerai mon formation Yandex je prends je prends direct allez Alex merci c'était un grand plaisir merci à toi Stan franchement c'était très cool merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode pour le rappel je viens de sortir un nouveau guide gratuit qui s'appelle la méthode hybride et la méthode hybride c'est une nouvelle manière de créer vos offres de formation pour pouvoir faire à la fois plus de ventes et vendre plus cher et avoir des clients qui sont plus satisfaits l'idée c'est de pouvoir structurer vos offres d'une manière qui va être plus attractive qu'une simple formation vidéo en jouant différents éléments que vous allez découvrir à l'intérieur c'est un guide qui est 100% gratuit il n'y a pas de formation à vendre derrière c'est quelque chose que je fais pour vous montrer une nouvelle manière de faire et vous parler de mon logiciel qui s'appelle Schoolmaker qui bénéficie d'un dossier gratuit à l'issue du guide si ça vous intéresse vous pouvez également implémenter le guide dans l'outil de votre choix si vous voulez c'est pas important nécessairement l'outil que vous utilisez c'est juste que Schoolmaker est le meilleur outil pour le faire et donc je gagne à diffuser ce type d'informations puisque Schoolmaker c'est l'outil que j'ai fondé pour recevoir la méthode hybride en entier il suffit de vous rendre sur schoolmaker.com slash hybride et de rentrer votre email vous recevrez les 7 emails c'est gratuit quant à moi je vous dis à la prochaine fois pas la semaine prochaine je ne sais pas quand le podcast reviendra on est toujours en pause vous avez juste fait une exception pour Alex à la prochaine fois dans le podcast Marketing Mania Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !